Hello les psychopathes du stick, ici c'est le Faucheur de Pixels, bienvenue pour ce nouvel épisode consacré à Diable 3 avec le Nécromancien. Donc aujourd'hui on ne va pas parler de build, on ne va pas parler de stuff, on va tout simplement parler de la classe du Nécro. Nous sommes à deux jours de la sortie de la saison 11 et je trouvais ça bien de faire un petit épisode bilan pour vous donner un peu mon avis et mon point de vue sur cette nouvelle classe. Alors première chose sur lesquelles je peux vénère c'est notamment la politique de Blizzard concernant toujours les phases de test. C'est à dire qu'il y a une phase de PTR et bien non, une fois que le patch est en live, quelques jours après ou quelques semaines, il y a toujours des nerfs, des ups et ça c'est vraiment chiant. A savoir qu'on investit dans un stuff, on investit voilà quand même du temps pour farmer des gemmes, perso je ne l'avais pas fait avant la sortie du Nécro, j'avais stoppé Diable depuis quelques mois. Et voilà ici je m'étais dit bah tiens avec le Nécro c'est une bonne occasion de reprendre, surtout que j'aime bien le jeu. Donc je n'avais pas investi de temps avant et donc j'ai farmé quand même pas mal de gemmes pour mon set Dinarius. Et finalement il y a eu un nerf notamment au niveau de la gemme Minerae, ce qui a fait perdre à mon Nécro pas mal de robustesse et donc finalement pas pu m'attaquer aux grandes failles comme je le voulais aux grandes GR parce que voilà c'était plus le build entre guillemets OP du moment alors qu'il est à la sortie. Et ça c'est vraiment casse couille quand on a deux mois de fast test, qu'on lance sortie d'une classe à 14,99€, bah moi je m'attends quand même un petit peu plus de sérieux de la part d'une boîte comme Lisa. Surtout que c'est pas un petit studio indépendant, c'est clairement une très grosse boîte qui fait des milliards de bénéfices et donc je trouve que c'est vraiment du gros foutage de gueule à ce niveau là. Voilà c'est dit. Maintenant au niveau des classes, au niveau des stuffs, donc je vais passer un petit peu en revue les différents builds qui sont possibles et proposés avec le Nécromancien. Donc on va commencer tout de suite par l'avatar de Tragoul qui nous propose un build qui franchement, enfin moi en tout cas j'accroche vraiment pas du tout à ce système de jeu qui est d'esquiver les ennemis, d'attendre que les cooldowns soient up pour pouvoir DPS 10 secondes sur 40, 50 secondes de jeu. Voilà ça c'est mon point de vue, je trouve que la classe du Nécro mérite franchement mieux que ça. En tout cas le build et la façon de jouer je trouve vraiment pas ça intéressant, sincèrement je m'ennuie à jouer ce build et sincèrement je m'attendais un petit peu mieux parce que je trouvais la mécanique de perdre de la vie pour DPS vraiment intéressante au départ mais je ne pensais vraiment pas que ça allait donner ça comme build au final. Je sais même pas si c'est bizarre, ça tendait à une chose pareille d'ailleurs, est-ce que c'était voulu ou pas ou est-ce que c'est les joueurs qui ont trouvé finalement ce build ou alors c'était vraiment bizarre qui voulait qu'on joue avec cette Tragoul comme ça. Ça j'en sais rien mais je vous avoue que personnellement c'est pas trop ma cam. Maintenant on va suivre l'évolution C7, voir ce qu'il va donner, en tout cas actuellement c'est le top build, c'est ce qu'il y a de mieux au niveau DGR ce stuff mais bon moi je ne le jouerai pas tout simplement parce que voilà je n'aime pas ça. Et voilà maintenant attention, cela n'empêche que ce build c'est pas quelque chose de facile à jouer. Je ne sais pas si vous avez vu quand même pas mal de vidéos là-dessus, c'est un build, il faut être très mobile où il faut faire super gaffe là où on se positionne pour ne pas se faire dépouiller par les mobs. D'ailleurs selon les types de mobs qu'on va trouver dans les failles, la difficulté va augmenter ou pas. Même chose au niveau des élites, tout le niveau des élites bleues, si on tombe sur un groupe de 3 élites bleues ça peut aller, si on tombe sur un groupe de 4 ou 5 c'est moins rentable par exemple qu'un jaune ou tout simplement un groupe de 3 élites bleues. Voilà, ça c'est un autre exemple. Alors au niveau du set, les os de Ratma et le build qui va avec, moi j'aime beaucoup. Ça me rappelle un petit peu en tout cas le Nécro de Diablo 2, d'avoir un certain nombre de serviteurs qui sont là pour DPS un peu à notre place. Donc j'aime assez bien, je trouve que le build est vraiment intéressant dans son gameplay, même si après quelques failles on peut avoir un petit peu mal à la main. Force de spam, les squelettes, parce que voilà je trouve qu'il ne dure pas assez longtemps par contre, quelques secondes en plus ça ne ferait pas de tort. Et donc globalement assez satisfait de la façon dont ça se joue, donc je m'attendais vraiment à ça avec le set. Je m'éclate assez bien et je pense que ça va être le build que je vais jouer de façon permanente. Maintenant, bon ça ça dépend aussi un petit peu de ce que Bibi va nous pondre. De toute façon, je crois que ce sera clairement le set de la saison 11. En tout cas voilà, c'est le set qui, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est le set qui sera disponible pour la saison 11. En tout cas voilà, moi je le trouve intéressant à jouer. La synergie avec les pets est vraiment sympa. Il faut faire gaffe par contre parce qu'au niveau robustesse, et pour moi c'est là un petit peu que le bas blesse au niveau du Nécro. De manière générale, pas simplement au niveau de ce build, mais je trouve que la robustesse est vraiment le point faible pour moi au niveau du Nécro. Je ne demande pas ce que mon Nécro fasse des dégâts de fou, comme le set de Tragoul par exemple. Mais voilà, je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée en tout cas de nerf un petit peu les dégâts de certains skills. De notamment la lance macabre par exemple, qui fait quand même énormément de dégâts. Mais d'augmenter peut-être un petit peu nos robustesses. Alors, la grâce d'Inarius, c'est le set que j'ai joué au début de la sortie du Diablo, avant qu'il y ait un nerf de la gemme Minirae. Qui nous a fait perdre quand même pas mal de robustesse au niveau du perso, ce qui fait qu'il est devenu beaucoup plus fragile. En tout cas, c'est mon point de vue je trouve. Et ça c'est vraiment dommage, parce que je trouvais que j'aimais bien le gameplay. Je trouvais qu'autant pour farmer, qu'autant pour faire des GR, c'était vraiment un set intéressant, vraiment sympa. Qui avait sa petite mécanique, donc on pose les malédictions, Murdos, on DPS, et une fois que le Royaume des Morts est up, quand on a face à des élites, c'est parti. Enfin voilà, moi j'aimais vraiment bien ce gameplay. Et je trouve dommage que ça ait été nerf. J'espère qu'il va y avoir quelque chose, enfin que Bibi ne va pas laisser ça comme ça. Mais bon, c'est quand même un stuff, en tout cas, qui reste agréable pour farmer, je trouve. Et pour faire des GR moyennes, on va dire 70, 80, 90. Voilà, au-dessus je pense que ça va devenir un peu plus chaud. Je pense qu'il y a moyen, clairement, mais je pense que ça va être quand même un petit peu plus chaud, comparé au 7thragoul, forcément. Et peut-être au 7thratma qui était up. Donc pour rappel, l'ensemble 6 du 7thratma, chaque mage squelette active augmente les dégâts de vos serviteurs, ainsi que de ceux d'armée de mort de 625% au lieu de 250%. Ce qui est quand même vraiment pas mal. Et alors, le bonus maximum de 2500%, donc vu qu'on pouvait activer 10 mages, 10 mages en même temps. Donc chaque mage squelette active un bonus prolongé, durée déterminée, pour avoir un maximum de 10 mages squelettes. Donc forcément, voilà, ça c'est vraiment intéressant. Moi, en tout cas, pour revenir, c'est le 7th vraiment que j'ai bien aimé. Pour revenir à celui de Dinarius, ben voilà, moi je trouve ça dommage en tout cas d'avoir, nerf un petit peu, la robustesse. Voilà. Alors, au niveau du linceul du Pestilanceur, ben là, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que, voilà, le 7th a besoin d'un up vraiment, vraiment conséquent, je pense. Voilà, au niveau robustesse, c'est mauvais. Au niveau DPS, c'est mauvais. Donc voilà, il y a vraiment un travail à faire au niveau de ce stuff. C'est dommage, Blizzard n'arrive toujours pas à équilibrer CS7. Enfin, il n'arrive pas. Il pourrait très très bien le faire. C'est juste une politique, j'ai envie de dire, un petit peu, certainement de marketing. Voilà, on met toujours une classe en avant, comme ça les joueurs, tout le monde va dessus. Et puis le patch d'après, c'est une autre et tout le monde retourne dessus. Et voilà, c'est une façon de garder ses joueurs. Et voilà, je crois qu'on pourrait très facilement équilibrer les 7. Mais bon, ça n'a jamais été la politique de Bizarre, ni dans Diablo, ni dans Warcraft par exemple. Et je crois que ce n'est pas près de changer. Ils ont bien compris le filon. Et voilà. Donc ça, c'était mon petit avis au niveau des 4 sets d'armure. Donc d'un point de vue général, au niveau du Nécro, pour moi, là où il va blesse, c'est au niveau de la robustesse. On est dans certains cas beaucoup trop fragile, surtout en phase de caster ou de distance. C'est-à-dire qu'à haute GR, deux coups et vous êtes mort. Poire 1, dans certains cas, selon le stuff. Et ça, je trouve ça un petit peu léger. Pour une classe qui dispose de 7 qui sont au cac. Si je prends le 7 d'Inarius, ben oui, le 7 d'Inarius est un 7 de cac. Ce n'est pas pour faire du distance. On DPS avec Faux Funest, avec Lance Macabre. Bon, Lance Macabre, on peut le spam de loin. Donc ça, ce n'est pas un souci. Mais voilà, Lance Funèbre, Faux Funest, pardon. Il faut quand même qu'on DPS avec. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, je pense que c'est un des points vraiment à travailler. Bon, maintenant, pour les autres 7, on peut DPS plus de loin, entre guillemets. Avec Pointe Osseuse, Lance Doss pour le Pestilanceur. Pour, par exemple, le 7 Tragoul, là aussi, on DPS à distance, forcément. Et pour Ratma, là aussi, c'est une DPS à distance, vu que c'est les pets qui font le gros du boulot. Nous, on est là avec Pointe Osseuse, je veux dire à distance, on est un petit peu plus safe. Mais voilà, ça, c'est aussi quelque chose pour moi à travailler. Donc, au niveau des skills, clic gauche et clic droit, je trouve qu'ils reviennent assez souvent. Si on prend, par exemple, le 7 d'Inarius, on va DPS avec Lance Macabre. Même chose pour le 7 de Tragoul. Si on prend maintenant le 7 du Pestilanceur, lui, il va utiliser Lance Doss, par exemple. Et le 7 de Ratma, lui, va utiliser Machkelet. Donc, il y a quand même 2 7 sur les 4 qui utilisent la même compétence secondaire. Personnellement, moi, ce que j'aimerais pour Lance Macabre, c'est peut-être baisser un petit peu les dégâts. Mais par contre, augmenter un petit peu la robustesse du Nécran. Je pense que ce sera un bon compromis, en tout cas, parce que, voilà, clairement, comme je le disais, on manque de robustesse au niveau du Nécran. Par contre, les dégâts sont juste... Entre à Goul, c'est juste... Voilà, on DPS que 10 secondes. Mais, croyez-moi, c'est juste énorme, énorme de DPS qu'on peut sortir. Même avec le 7 de Dynarius, ça, on fait quand même masse dégâts aussi, avec cette compétence. Voilà, ça, c'est aussi quelque chose, je pense, qui est peut-être à rectifier. Alors, pour moi, des points faibles aussi du Nécran, c'est sa mobilité. C'est-à-dire qu'on a 15 kills qui affluent, qui est une espèce de petite épée. Donc, il nous permet vraiment de sortir de situations assez hardes. Je ne vais pas dire que ce skill est super nécessaire. Mais, en tout cas, moi, je l'utilise parce que, franchement, on peut se faire vite coincer dans une faille. Et donc, l'avoir pour pouvoir s'en sortir, c'est quand même un plus. Bon, il a un petit call-down, pas grand-chose. Mais, voilà, pour moi, c'est un petit, petit, petit souci. Je pense qu'une meilleure mobilité au niveau du Nécran, ça ne ferait pas de tort. Bon, maintenant, on peut toujours prendre afflux, bien sûr, avec la rune métabolisme, qui permet d'avoir une charge supplémentaire pour pouvoir lancer, bien sûr, ce skill-là. Voilà, il y a toujours moins de trouver des solutions. Je vais parvenir sur la fameuse polémie autour des 14,99€ pour la sortie du Nécran. Donc, ça, c'est selon un petit peu ce que vous attendez, le temps de jeu où vous allez y passer. Moi, personnellement, je crois que j'ai joué au minimum une centaine d'heures avec cette classe. Donc, oui, les 15€, pour moi, ils seront rentabilisés. Maintenant, si vous achetez juste le Nécro pour faire, comment, peut-être l'histoire, ouais, 15€, à ce moment-là, c'est peut-être, ouais, c'est peut-être cher, quoi. Voilà, donc, j'ai fini avec cette vidéo. Mais avant de vous quitter, j'ai juste deux petites questions à vous poser. La première, c'est, ben, est-ce que, voilà, vous vous amusez avec votre Nécromancien, tout simplement. Et la deuxième question, s'il y avait des choses à changer, que changeriez-vous au niveau de cette classe ? Voilà, vous pouvez laisser vos réponses dans les commentaires. Ça m'intéresse toujours de pouvoir interagir avec des joueurs de Diablo. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, je tiens juste à ressignaler que ce n'est que mon avis, que mon avis n'est pas parole d'évangile, que je ne suis pas un grand, grand joueur de Diablo, comme d'autres peuvent l'être. Voilà, mais bon, à mon humble petit niveau, j'aime bien interagir et donner mon avis sur les jeux que j'aime. Donc voilà, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un petit like si vous avez aimé, bien sûr, et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, les psychopathes, achetez des jeux, jouez à un max, éclatez-vous surtout, et à bientôt pour un prochain épisode sur Diablo 3, avec le Nécromancien. Salut à toutes et tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada